Le nouveau gouverneur d'Inorkivu a reçu en audience les députés provinciaux mis en congé ce vendredi 14 mai 2021 au musée d'Imbi. Au cours des échanges, le lieutenant général Constant Dima Kongwa a évoqué la situation de l'état de siège telle que décrétée par le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Occasion pour le gouverneur de révéler sa mission qui est de rétablir définitivement la paix et la sécurité dans cette province longtemps meurtrie, d'où la nécessité pour ses députés d'accompagner cette mesure. Robert Séninga, président de l'Assemblée provinciale d'Inorkivu, mis en congé, demande à toute la population d'appuyer les nouvelles autorités en dénonçant tous les cas suspects. Nous appelons la population d'Inorkivu à s'approprier tout d'abord cette décision du chef de l'état, son excellence Antoine Félix-Tshiseké d'Itilombo, c'est de vouloir mettre les paroles aux actes, de passer les paroles aux actes, c'est-à-dire donner la paix à la population d'Inorkivu. Et pour que cette paix soit effective, il faut que la population s'approprie de ça. Il faut que cette population commence à dénoncer tout porteur d'armes illégales, à sensibiliser les jeunes gens égarés de revenir à la raison pour répondre à la paix au chef de l'état, aller dans le programme DDRCC. Et pour les groupes armés étrangers, ils sont appelés aussi à répondre au DDRRR pour qu'ils rentrent chez Zé, parce que l'Inorkivu n'est pas leur territoire. Ils ont chez Zé, ils doivent rentrer chez Zé. Et donc nous appelons à la population à se désordialiser avec tous ces groupes armés, afin de permettre à l'armée, à l'équipe dirigeante, de leur offrir une paix et une paix d'Iran. Et Robert Rabin-Shouti-Seninga décourage également tous les politiciens qui seraient impliqués dans l'insécurité de notre province à cesser cette pratique. Nous appelons les hommes politiques à savoir que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons œuvrer pour la paix. C'est un appel vibrant que nous appelons à tous les politiciens, à toute la société civile, à toute la population, de s'approprier ça pour ne pas tomber dans une situation de chaos. Nous venons de faire des décennies dans une situation de ni paix ni guerre et notre population en souffre beaucoup. C'est à cela que tous nous en appelons à tous les responsables, quelles que soient ses origines, quelles que soient le parti politique, quelles que soient sa confession religieuse, devraient pour la paix. Signalons que les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires et Kouka Glipopo-Romy a pris part à ces échanges.